salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode du format consultant une oeuvre et retour dans ce studio il ya beaucoup de choses qui ont changé en cette fin d'été aujourd'hui on s'attaque à la saga non juste au livre l'orange mécanique d'anthony burgess un simple livre de 200 pages évidemment beaucoup d'entre vous de revoir les images du film de stanley kubrick en tête oubliez les le temps de cet épisode car le livre et son adaptation en film sont dissociables relativement différents même sur certains aspects et nous n'allons parler que du livre aujourd'hui bon ceci étant dit je m'arrêtais sur cinq points cinq choses que j'ai comprise avec l'orange mécanique le livre et ça commence tout de suite après le générique 1 il est possible d'être très efficace lorsqu'on écrit des romans dans l'épisode 28 je tirais mon chapeau à ces auteurs qui privilégie la qualité à la quantité et j'évoquais entre autres anthony burgess c'était une semi boutade parce que contrairement aux autres que je citais anthony burgess a été très productif en termes de nombre d'oeuvres publiées mais en termes de qualité de richesse de ses oeuvres anthony burgess est un auteur incroyable tout comme sa vie et sa carrière d'ailleurs né en 1917 il étudie la linguistique et la littérature servant dans l'armée britannique entre 1940 et 1946 puis enseignant il mène en parallèle une carrière de compositeur musical et il est déjà très productif ce n'est qu'au milieu des années 50 qu'il se tourne vers l'écriture éditant son premier roman en 1956 à l'âge de 39 ans puis en 1959 un médecin lui diagnostique une tumeur et lui donne un an à vivre soucieux de laisser à sa future veuve quelques héritages lorsqu'il décèdera burgess se met alors à écrire frénétiquement en un an il écrit cinq romans un véritable exploit finalement il s'avère que le médecin s'est trompé dans son diagnostic ou qu'écrire lui a permis de vaincre sa tumeur on ne saura jamais ce qu'on sait c'est qu'il vivra encore longtemps jusqu'en 1993 et il continuera à être prolifique en tant qu'écrivain jusqu'à sa mort il publiera une vingtaine de romans dont l'orange mécanique en 1962 mais aussi des recueils de poèmes et de nouvelles des pièces de théâtre des livres pour enfants des articles de presse des biographies des autobiographies et des essais tout en poursuivant sa carrière de compositeur il travaillera aussi ponctuellement pour le cinéma créant par exemple le langage du film la guerre du feu on peut penser que l'homme travaille à la chaîne se contentant de faire des choses simples allant à l'essentiel et à la facilité c'est faux ses oeuvres sont soignées original riche une telle efficacité est rare amélie newton ou stephen king ont ce talent mais peu d'autres deux même s'il ne fait que 200 pages un livre peut être très riche richesse densité ne rime pas forcément avec quantité et on pourrait presque dire que plus un livre est court plus il a de chances d'être dense en termes d'action de nombre de personnages et de scènes dark narratif l'orange mécanique est d'une certaine manière particulièrement sobre les descriptions sont courtes évasives et laisse au lecteur une grande liberté d'interprétation et d'imagination le nombre de personnages illimité et à vrai dire on se concentre surtout sur un seul personnage le personnage principal on pourrait dire le héros alex les autres n'étant que des figurants de son point de vue point de vue que l'auteur nous force d'une certaine manière à adopter la richesse vient de la multiplicité des thèmes abordés politique sociologique philosophique psychologique elle provient de la plongée sans faux semblants dans la psyché humaine mais aussi du langage utilisé par alex et ses semblables le nazat langage spécialement créé par burgess pour cette courte oeuvre le nazat est un mélange d'anglais de russe et de manouche enrichi de certaines onomatopées et de mots inventés la première lecture du livre est d'abord rebutante on a l'impression de lire une oeuvre écrite en bonne partie en langue étrangère sans sous titre il y a même un glossaire en fin de livre auquel le lecteur peut se reporter puis au fil des pages on se fait progressivement à cette langue à son vocabulaire sa syntaxe sa musicalité jusqu'à se l'approprier et qu'elle devienne familière le tout en 200 pages oui on apprend une nouvelle langue un nouveau langage en 200 pages en quelques heures de lecture à peine et puis le livre est intense intemporel novateur métaphysique hors normes cruel mais drôle beau le regorge du talent de son auteur de sa finesse de sa plume virtuose oui tout ça en 200 pages 3 l'orange mécanique est une oeuvre de science fiction mais pas seulement oui l'orange mécanique est une oeuvre de science fiction et plus précisément d'anticipation depuis notre belle année 2020 dopé aux films de super héros et de hard sf cela ne saute peut-être pas aux yeux le film de stanley kubrick n'est pas spécialement à s'en rendre compte il y a aussi l'utilisation de quelques éléments de notre vrai monde comme beethoven qui peuvent être trompeurs pourtant le livre est bien une oeuvre d'anticipation une dystopie imaginant en 1962 un futur plus ou moins proche et une société fictive les traitements médicaux évoqués dans l'oeuvre sont également un pur élément de science fiction une parenthèse au passage même si le terme science fiction n'est répandu que depuis le début du 20e siècle certaines oeuvres assimilables à ce genre sont bien plus anciennes on peut citer celle de jules verne de hg wells par exemple ou encore frankenstein écrit en 1815 où les oeuvres de Edgar Allan Poe autour de cette époque mais on peut remonter plus loin voltaire au 18e siècle Cyrano de Bergerac au 17e Rabelais au 16e certains de leurs écrits où certains passages sont assimilables à de la science fiction mais on peut remonter plus loin encore les mille et une nuits au 8e et 9e siècle lucien de samosat d'anatolie au 2e siècle le grec aristophane cinq siècles avant notre ère ou encore l'épopée de gilgamesh il y a 4000 ans sans compter les textes religieux toutes peuvent être considérées comme des oeuvres de science fiction ou du moins en comportant des éléments la science fiction ce n'est pas forcément des vaisseaux des planètes lointaines des extraterrestres à six bras voilà fin de la parenthèse l'orange mécanique est donc une oeuvre d'anticipation mais comme toutes les oeuvres de sf elle parle d'abord de l'époque et du monde dans lequel elles ont été écrites tout comme un historien ne fait jamais qu'explorer le passé pour mieux comprendre le présent l'auteur de sf ne fait jamais qu'explorer le futur pour mieux comprendre le même présent car évidemment sous cette couche sous cette apparence science fiction le roman de burgess parle de bien d'autres choses la société qui est décrite ressemble à la nôtre et les êtres humains ils sont les mêmes 4 il est possible de faire des choix courageux lorsqu'on écrit un roman et c'est peu de le dire burgess dont son roman aborde des sujets sombres la violence de l'être humain notre part d'ombre nos pulsions la brutalité de nos sociétés humaines et leur aspect répressif de plus il le fait en nous plaçant dans la peau d'un héros qui est loin d'être héroïque alex est égocentré torturé voire nihiliste ses motivations sont douteuses il commet des actes horribles du moins jusqu'à ce que la justice le rattrape sans compter que le jeune homme n'a que 14 ans dans le livre dans la plupart des autres oeuvres il serait l'antagoniste le méchant le super vilain de l'histoire pas dans l'orange mécanique le livre est écrit à la première personne nous place dans sa peau à travers ses yeux et même dans sa tête est aussi terrible soit le personnage aussi terrible soit ses actes on peut finir par ressentir de la sympathie pour lui de l'empathie de la compassion de la compréhension ce qui ne signifie pas qu'on légitimise ses actes évidemment impossible de ne pas parler de violence le livre est-il ultra violent il est en tout cas beaucoup moins sanglant que beaucoup d'autres le moindre thriller le moindre polar moderne est bien plus sanglant que l'orange mécanique si on considère que la violence de l'orange mécanique est gratuite alors on doit considérer que c'est le cas pour toutes les oeuvres qui en contiennent son ultra violence a beaucoup été débattue et c'est surtout le film qui lui a donné une telle réputation par ricochet mais il y a dans le livre peu de morts de meurtres au final bon c'est quand même pas mal déjà et à noter pas une fois le mot sans n'est utilisé c'est plutôt dans sa forme dans son style que le livre évoque la violence il n'en fait jamais l'apologie et l'humour très présent dans le livre ne désamorce pas pour autant les enjeux ni les actes qui y sont commis enfin quand on sait que la première femme d'un thony burgess est décédé en 1942 des suites d'une agression sexuelle commise par quatre soldats américains déserteurs scène que burgess a eu le courage de retranscrire dans son roman il est alors impossible de parler d'apologie de la violence ou encore de violences gratuites burgess aurait pu mollement dénoncer cette violence ou donner des leçons de morale de manière consensuelle il ne l'a pas fait il a choisi une démarche artistique différente il a eu le courage oserais-je dire des couilles de créer une oeuvre fondamentalement original drôle parfois même très drôle et ne portant pas de jugement sur ses personnages pas plus que sur les humains de la vraie vie que nous sommes oui l'orange mécanique est une oeuvre foncièrement dérangeante oppressante oui sa forme est extrêmement particulière oui les sujets abordés sont glauques sombres et nous place face aux parts obscures parfois obscènes de l'être humain mais le roman est également un exemple de courage de pardon et d'intelligence de la part de son auteur 5 saluons le travail des traducteurs imaginez une seconde le traducteur chargé de travailler sur l'adaptation d'une telle oeuvre 200 pages les doigts dans le nez ça sera fait en deux semaines je prends mon chèque et je passe à autre chose et puis le cauchemar commence comment faire pour retranscrire au mieux l'atmosphère du livre quel choix de mots quelle tournure de phrases comment respecter l'intention de l'auteur sachant qu'il est pratiquement impossible de retranscrire parfaitement tous les aspects toutes les richesses de la langue d'origine lorsqu'on adapte dans une autre langue et encore plus lorsque la langue d'origine dans laquelle s'exprime et pense le personnage principal est une langue fictive comment faire pour éviter tout contresens avec un objet si brûlant si explosif le travail des traducteurs n'est jamais facile sur l'orange mécanique ça a dû être à s'en arracher les cheveux alors respect total à hortense chabrier et george bellement qui ont accompli ce travail et qui lui ont fait de manière brillante bravo respect et merci en conclusion en conclusion j'ai envie de vous dire qu'au delà de son image de sa réputation et du concept d'ultra violence développé à travers ses pages il y a beaucoup de choses à retenir de ce roman des quatre oeuvres littéraires abordées cet été c'est celle ci que je vous invite à lire ou à relire sauf pour les trois jeunes évidemment il s'agit de la plus intéressante de la plus marquante et certainement de la plus méconnue ou mal connue des quatre donner cette chance à ce livre incroyable à cette oeuvre essentielle à ce chef-d'oeuvre littéraire la violence n'y est jamais gratuite et ne se résume pas à la violence de certains jeunes il est aussi abordé la violence étatique la violence médicale la violence carcérale les drames familiaux il est abordé la question de la fatalité ou non de cette violence de comment la société cherche à la traiter bien souvent hélas par le biais de la violence et puis il y a la question de libre choix doit-on laisser le libre choix aux hommes même si celui ci implique parfois la violence la brutalité les exactions voire la perte d'être cher pour autrui un homme qui renonce à choisir n'est plus un homme dit anthony burgess étant donné son histoire quel courage quelle classe on entend parfois dire que la jeunesse d'aujourd'hui est violente qu'il y a une montée de la violence on entend parfois prôner la tolérance zéro lire ce livre permet de prendre un certain recul sur ces questions l'orange mécanique est un livre qui fait réfléchir et surtout qui n'impose aucune réponse sur ces questions c'est au lecteur de se faire son opinion le film non plus d'ailleurs n'apporte aucune réponse même si les conclusions des deux oeuvres sont bien différentes le film justement on va en parler la semaine prochaine j'aurais pas mal de choses à en dire genre 5 allez on s'arrête là j'espère que ça vous a plu mon petit 66 55 32 1 bisous on Sous-titrage ST' 501